bonjour c'est ken alors aujourd'hui je vais finir la série de vidéos sur les méthodes d'intensification par groupe musculaire donc aujourd'hui on va être sur les jambes j'ai déjà fait tous les groupes musculaires j'ai fait les bras les épaules les pecs le dos donc là aujourd'hui les jambes donc là on va utiliser la méthode pré post fatigue une méthode très très connue dans le monde de la muscu donc là encore une fois avec élastique donc l'intérêt de cette méthode c'est je trouvais un exercice de base un exercice complet polyarticulaire que vous allez à mettre dans votre séance vous allez chercher un exercice avant qui va vous pré fatiguer le groupe musculaire visé et ensuite vous allez finir avec un exercice un peu plus isolé pour finir l'effort sur le muscle visé donc je vous montre ça en vidéo vous allez voir sur sur les cuisses vous allez voir je vous retrouve après alors je vais commencer par un exercice pour me pré fatiguer les cuisses donc là je vais commencer par la chaise un traditionnel sauf que j'ajoute en plus des élastiques pour augmenter la tension augmenter la difficulté sur la chaise donc qui va chercher à pré fatiguer donc mes jambes donc mes jambes dans l'ensemble donc en position statique là avec la chaise sur 10 à 30 secondes d'accord c'est un exercice de pré fatigue c'est pas un exercice qui doit vous vous tuer musculairement il doit vraiment activer le muscle commencez à le fatiguer pour que l'exercice d'après soit plus dur donc là ce sera un exercice de base avec un mouvement donc concentré qui excentrique un mouvement dynamique j'étais sur un mouvement isométrique au début avec la chaise là un mouvement dynamique le squat un traditionnel mouvement de base complet avec les élastiques posés derrière les bras les coudes bien ouverts je descends bien en flexion je monte donc flexion extension complète pour vraiment travailler l'équipe dans son ensemble ou là les cuisses vont directement se ressentir grâce à l'exercice de chaise que j'ai fait juste avant et je veux continuer là j'ai décidé de continuer avec un exercice de post fatigue faire à finir ma séance avec un assiste qui sera ciblé vraiment sur le devant des cuisses sur les quadriceps alors cet exercice là j'aime bien ce qu'il est vraiment sur les quadriceps la flexion extension les jambes et un maintien important sur le dos va aussi travailler le dos mais là dans la méthode ici pré post fatigue ici je vais vraiment chercher à me finir les cuisses donc là je vous montre les pieds à plat au sol ou avec une cale sous les talons ou là le but du jeu c'est vraiment avancé regardez avancer bien les genoux c'est important que les genoux avancent bien devant les pieds votre pied donc avec la cale c'est plus facile pour aller loin on avance bien et quand on revient les genoux reviennent en arrière c'est vraiment ce mouvement de d'avancer de retour des genoux qui va permettre de bien travailler les quadriceps les talons ne décollent jamais donc soit vous mettez les talons sur une cale soit au sol donc si vous êtes souple des chevilles pour aller au sol sinon avec une cale mais les talons ne décollent jamais donc voilà vous avez vu donc là l'idée j'avais j'avais pour idée de vraiment cibler les jambes et en particulier les quadriceps alors les squats c'est un mouvement de base un mouvement très complet les squats surtout en se penchant un petit peu en avant aussi on va être sur les ischios les fesses et les quadriceps c'est vraiment complet c'est général je leur ai fallu mettre un peu plus en front squat un peu plus droit pour si bien un peu plus des quadriceps que les ischios un langue de mon de mon bus va jouer un petit peu plus sur les ischios les fesses ou les quadriceps d'accord plus je me penche en avant plus je serai sur la chaîne postérieure plus je me tiens droit puis je suis sur les quadriceps donc là j'ai cherché à cibler les gens avec un mouvement de pré fatigue donc c'est vraiment intéressant que vous voulez pas surcharger forcément les élastiques comme vous voulez ou les altères c'est pareil vous voulez pas surcharger dans votre exercice de base vous voulez vous pré fatiguer donc choisis la chaise avec élastique comme ça quand j'ai lâché les élastiques j'avais déjà les cuisses bien chauffé quand j'acte quand je pars sur mon squat son mouvement de base mais cuisse réagissent direct dès la première répétition elle réagissent parce qu'elles sont déjà déjà fatigué et ensuite j'en peux plus je termine un exercice un peu plus isolé un peu plus facile entre guillemets avec un exercice pour travailler les quadriceps alors il ya plein d'autres exercices pour les quadriceps ça c'est un exercice que j'aime particulièrement parce qu'on est debout il fait travailler en plus les lombaires moi j'aime bien l'exercice quand ils font travailler plusieurs choses en même temps j'ai mis l'exercice fonctionnel cela j'aime bien avec la traction devant où je vais avancer les genoux en descendant bien et en revenant les genoux en arrière pour bien travailler les quadriceps avec un maintien du dos j'aime bien tout ce qui est aussi à chaque fois exercice postural en même temps c'est pour ça que je trouve j'ai choisi cet exercice là en dernier pour ça donc les haches est pré fatigué le squat mon exercice de base et je finis mon exercice ici avec un squat ciblé vraiment sur les quadriceps où là l'amplitude n'est pas la même c'est vraiment plutôt la l'amplitude des genoux qui va jouer sur la fatigue voilà donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu je le répète si vous voulez d'autres conseils conseils d'entraînement des petites méthodes des recettes alimentation vous avez sous la vidéo dans la description il ya le lien du blog vous allez avoir plein de petits trucs comme ça sympa et si vous voulez un peu loin si vous voulez un programme construit un programme sur mesure pour prendre du muscle un programme de préparation physique général ou programme pour pour votre silhouette avec élastique avec sans expansion avec avec sans accessoires avec alter ça va venir s'il n'est pas encore mais ça va venir aussi vous avez juste à cliquer ici vous pourrez trouver tous les programmes et vous choisissez le programme qui correspond à votre objectif voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao